Je vous présente les intervenants du jour. Moi, je suis Guillaume, coordinateur à Recherche et Développement à l'Atelier Paysan. Et aujourd'hui, l'équipe de l'Atelier Paysan qui intervient est aussi composée d'Antonin, qui est notre formateur référent sur les outils de travail du sol en planche permanente. On a également avec nous Manon, qui est stagiaire et qui a travaillé sur une enquête auprès des possesseurs de matériel adapté aux planches permanentes et qui nous témoignera du coup d'un certain nombre de retours intéressants qu'on a pu recenser. Et puis, enfin, pour l'équipe, Réjeanne, qui est responsable pédagogique. Elle s'occupe donc des formations et c'est elle qui surveille le chat aujourd'hui et qui animera la petite partie sur les questions-réponses. Et on a la chance d'avoir avec nous aussi Claire, qui est maraîchère à l'homme, ainsi que Gwenaëlle, maraîchère à Lussinge en Haute-Savoie, qui tous les deux vont témoigner tout à l'heure sur leur pratique des planches permanentes et les outils qu'ils utilisent. Passer cette introduction plus d'ordre pratique, je vais vous faire une petite introduction du sujet, à savoir les planches permanentes. Bien évidemment, je pense que vous l'aurez compris en vous inscrivant, il s'agit de parler de sol, de la manière de gérer le sol. Et on peut remonter dans les années 80 avec des interrogations de certains pionniers qui avaient lieu autour de la façon de travailler le sol, la façon de gérer le sol et qui les a conduits à imaginer d'abord une culture plutôt sur Billon qui s'est transformée ensuite en butte en planche permanente. Donc tout ça pour faire face à des préoccupations vraiment concrètes, de manque de fertilité des sols, ou en tout cas de baisse de fertilité des sols, d'érosion, liées notamment à du labour répété, régulier, des passages d'outils allumés aussi répétés, qui avaient tendance à déstructurer les sols. Tout ça conduisait à des phénomènes d'érosion qui par conséquent avaient pour effet de consommer plus d'intrants, à la fois des engrais, mais aussi des difficultés à gérer l'herbe, et donc plus d'intrants des herbes en chimique, et malgré les moyens employés, à des chutes de rendement. Donc ces réflexions sont arrivées jusqu'aux oreilles d'un petit groupe de pionniers cette fois en France, qui ont rapporté la technique ou en tout cas ses principes en France, autour des jardins du Temple notamment. Cette technique découverte a donné lieu à des réflexions qui ont permis de lancer des premières expérimentations, portées notamment par l'Adabio et la station d'expérimentation à Séraille. Et rapidement, il y a eu des résultats très positifs. Donc je fais évidemment une parenthèse nécessaire qui va reprendre les grands principes de ces planches permanentes pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Il s'agit de travailler les sols en passant les roues des tracteurs toujours aux mêmes endroits. Donc les zones de passage des roues sont sous-travaillées ou seulement en surface. En tout cas, pas travaillées du tout de la même manière que la zone entre les roues qui, elle, est dédiée aux cultures. Les outils à l'an sont privilégiés, ce qui n'exclut pas totalement des outils à l'unier rotatif. Mais quand même, l'idée, c'est quand même de s'en passer à terme. Et puis, l'idée, c'est de former et de maintenir des buts avec des disques et des déflecteurs. Donc on le verra après sur les outils, comment tout ça s'agence. Mais concrètement, l'espace de culture reste toujours à la même place d'une année sur l'autre. Et la zone cultivée, contrairement à une gestion différente, ne subit pas les passages d'engin. Sa structure meuble est préservée, voire améliorée. Autre aspect important, c'est que le type d'outils employés ne mélange plus les horizons de sol. On est vraiment sur plutôt du travail superficiel. Et donc, ça évite de pénaliser certains aspects de l'activité biologique. Et globalement, on a une activité intense biologiquement au sein de la zone cultivée, au sein de la butte qui est formée. Donc, les résultats positifs que j'évoquais sur les premières expérimentations, c'est les résultats qu'on revoit dans les systèmes qui ont été mis en place suite à la diffusion de cette technique-là. C'est des résultats communs. Donc là, j'en liste quelques-uns. Mais notamment, on a une bonne stabilité au niveau des passe-pieds, que ce soit pour la circulation des gens qui travaillent dans les champs ou bien des engins. Là, on peut citer quand même un effet important des engrais verts qui viennent compléter le mode de travail du sol. Il y a également un meilleur drainage et un meilleur réessuyage sur la zone cultivée et aussi dans les allées, même s'il y a des fois des choses qui sont un peu moins évidentes. La structure qui est ameublie et préservée, elle permet de mieux sonner, mieux planter, mieux entretenir les cultures. On a également une meilleure reprise à la plantation. Et puis, chose qui est un peu déliée du travail, à proprement parler, du sol et du sol lui-même, c'est que la mise en place des planches permanentes permet une optimisation du plan de culture, de l'organisation du travail, par le fait que les planches sont généralement standardisées en termes de dimensions, mais aussi reproduites à l'identique d'une année sur l'autre, ce qui facilite les enchaînements. Tout ça, c'est des résultats positifs qui s'accumulent année après année, si bien que les gens qui ont démarré cette pratique depuis maintenant, pour certains, pour les pionniers, une vingtaine d'années, témoignent d'un effet qui se renforce avec le temps. La question, c'est comment faire ? Et ça a été la question des premiers rapporteurs de cette technique en France qui ont été amenés à développer des outils, à imaginer des outils spécifiques, dédiés, n'en trouvant pas, en tout cas pas exactement ce qu'ils voulaient dans le commerce. Et c'est de cette dynamique d'autoconstruction qu'on va parler aujourd'hui, donc à peu près 20 ans et même un peu plus se sont écoulés. Et là, on va voir maintenant comment sont les outils qu'on utilise en planche permanente, en tout cas qu'on promet nous à l'atelier paysan et comment ils fonctionnent. Et là, je vais laisser la parole à notre collègue Antonin qui va vous parler de ça. Bonjour à toutes et tous. Alors moi, je vais vous présenter un petit peu ce qui est né de cette exploration sur les outils. Donc voilà, trois outils sont nés, les outils du triptyque, qu'on les appelle maintenant, avec le premier outil, la buteuse, le cultibute et le vibre-planche. Donc, ces trois outils qui sont maintenant sur des versions qui ont évolué au fil des années. Ça fait bientôt, comme l'a expliqué Guillaume, presque 20 ans qu'ils ont été pensés. Donc, c'est maintenant des outils assez éprouvés qui ont fait un petit peu leur marque. Donc, je vais commencer par présenter le premier outil de la gamme qui s'appelle la buteuse à planche. Donc, la buteuse, comme son nom l'a dit, qu'elle va servir à former la butte. Donc, pas à partir directement d'un sol non travaillé, une prairie, mais plutôt de préférence d'un sol travaillé pour justement que les disques soient plus efficaces. Ou alors, elle peut servir aussi à une reprise de butte sur des débuts d'année après l'hiver. et elle peut aussi être utilisée pour enfouir des engrais verts. Donc, plusieurs utilisations avec globalement sur la constitution, un châssis et des paires de disques. Donc, voilà. Alors, je vais parler du coup en reprenant un petit peu les couleurs. Guillaume va essayer de suivre avec la souris pour montrer ce que je désigne. Donc, sur un peu tous les outils de l'atelier paysan et notamment sur du triptyque, on va retrouver ce qui est l'attelage triangle. Donc, c'est un attelage un peu particulier qu'on ne retrouve pas forcément tout le temps, mais qui est un peu mis en avant par l'atelier paysan par son ergonomie. Et donc, on va le retrouver directement sur nos outils. Donc, l'attelage triangle. Ensuite, on a tout un châssis fixe avec, vous voyez, trois poutres horizontales sur lesquelles sont fixés les disques. Donc, ces disques-là, ça va être des paires de disques qui vont être inclinés à 45 degrés orientés vers l'intérieur de la butte. Donc, leur intérêt, ça va être de ramener la terre de l'extérieur de la planche, des passe-pieds jusqu'au centre de la butte. On a une dent centrale, une dent butoir qui va permettre de travailler justement le milieu qui n'est pas travaillé par les disques et venir un peu niveler la planche pour la préformer à son centre. On peut voir aussi une pas de doigt, une socle pas de doigt avec une dent double spire sur les côtés. Donc, elle est uniquement devant le disque extérieur puisque celui-ci travaille plus au niveau du passe-pied, là où on a une terre plus tassée par le passage des roues. Et donc, ça permet d'ameublir justement avant que le disque ne ramène cette terre-là. Voilà. Et on retrouve aussi derrière deux roues de jauge qui permettent de régler la hauteur de l'outil et le travail des disques. Donc, voilà un petit peu pour les différents éléments. Sur les réglages qu'on peut retrouver sur la buteuse, on a le positionnement des disques qui est réglable en largeur sur chaque poutre avec des brides boulonnées. On retrouve aussi un réglage sur la hauteur des dents. Sur chaque bride, les dents et les disques sont montés sur des tiges qui peuvent être réglées en hauteur. Donc, ces réglages, il y a des réglages qui sont donnés et qu'on va en reparler plus tard, mais qui sont donnés de base pour certaines planches et les dimensions qu'on a, les différentes dimensions qu'on a. Donc, voilà. Mais après, c'est des réglages qui peuvent être affinés à l'utilisation. Donc, quand je disais, voilà, suivant les largeurs qu'on a, on a trois largeurs sur les outils du triptyque qui sont des largeurs, en fait, de planches. Donc, des planches de 1 400 de large, des planches de 1 200 et des planches de 1 000, donc de 1 mètre. On peut présenter après, voilà, une petite vidéo l'utilisation de la buteuse sur le terrain. J'espère que vous arrivez à voir assez fluide, la vidéo assez fluide ou pas. Donc, voilà pour la buteuse. Le deuxième outil de la gamme du triptyque, c'est le cultivut. Donc, comme son nom l'a dit aussi, il cultive la bute. Donc, voilà, il a travaillé la planche et la maintenir. Donc, l'utilisation du cultivut est plutôt faite pour aérer et décompacter le sol au niveau de la planche. On peut l'utiliser aussi avec des socles différents pour du déchômage, donc un travail plus en surface de nettoyage de planches. Voilà, je vais passer à la suivante. J'ai présenté, pareil, les différents éléments. Donc, on retrouve, pareil, le triangle d'attelage avec derrière une première partie du châssis qui est fixe où sont fixées les roues de chauche. Et où on peut voir les différentes dents, les dents de double spire qui sont boulonnées sur le châssis. Donc, ces dents, on en retrouve cinq sur les versions un peu plus larges et on va en retrouver plutôt trois sur la version la plus étroite, sachant qu'il est tout à fait possible aussi d'utiliser trois dents pour des planches de 1 200 au 1 400. Ça, c'est après à l'agriculteur ou à l'agricultrice de décider un petit peu du travail du sol qu'il va faire sur sa planche, qu'est-ce qui est nécessaire. Donc, sur ces dents de double spire, on a des socs. Donc, en fait, on peut avoir deux types de socs. Des socs, du coup, assez étroits qui vont justement permettre d'aller plus en profondeur et là, travailler sur la fissuration et l'aération du sol. Et on peut aussi changer ces socs et mettre des socs, pas de bois, plus larges quand on veut justement venir nettoyer la planche en surface, des chauvins en surface. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie qui travaille un peu plus en profondeur. On retrouve donc sur le cultivut une autre partie, l'autre partie du châssis qui est une sorte de U où sont positionnés les disques. Donc, sur cette partie qui est mobile par rapport à l'autre châssis, en fait, on va retrouver juste en dessous des disques, des talons, en fait, qui permettent, en fait, justement, aux disques de ne pas s'enfoncer dans le sol, mais de surfer à la surface puisqu'on ne veut pas que ces disques-là travaillent le sol, mais on veut qu'ils viennent racler le bord de planche et juste remonter la terre qui était sur les côtés de la planche qui s'est un petit peu étalée et les ramener, du coup, au centre de la planche. Tu peux passer juste à la diapos suivante pour présenter un petit peu les différents réglages qu'il y a sur l'outil. Donc, pareil, les dents peuvent être bougées sur le châssis, elles sont fixées par des brides. On retrouve un réglage de largeur sur l'espacement des disques justement pour s'adapter un petit peu aux différentes planches suivant votre hauteur de but ou comment vous l'avez préformée. Et on retrouve aussi un réglage sur la hauteur du coup du pied qui porte le disque. Donc, ce réglage-là ne règle pas la profondeur de travail du disque puisqu'on a dit qu'avec le talon, la profondeur était fixe. Le disque allait juste venir racler la terre en surface. En fait, ce réglage-là va permettre de gérer l'agressivité un petit peu du disque. Donc, le fait qu'il ramène plus ou moins de terre sur le côté, sur le centre de la butte. donc voilà, si vous avez un réglage une hauteur importante, on va avoir un réglage du coup de l'agressivité plus faible puisque le disque va être incliné un petit peu vers l'avant et va moins venir racler, voilà, moins être agressif. et si vous réglez donc ce pied au minimum, vous allez avoir un disque qui va être incliné vers l'arrière et qui va venir attaquer un peu plus les bords de planche et ramener plus de terre. Donc ça, c'est un réglage qui est à faire un peu au début et que normalement, vous n'allez plus beaucoup toucher une fois que vous êtes calé sur vos planches. Voilà un petit peu pour la constitution du cultibute. Alors la particularité aussi qu'on retrouve sur le cultibute, c'est qu'il y a un deuxième module qui arrive après ce qu'on vient de présenter, une sorte de deuxième triangle mâle qui vient se fixer au châssis et qui permet justement de recevoir ce qu'on appelle des outils enfants. Donc c'est ici des rouleaux, différents rouleaux qui vont venir affiner la planche et derrière justement le travail des dents. Donc on retrouve le rouleau cross-kickage. Donc voilà, fait de deux rouleaux séparés qui permettent justement de casser les mottes en surface. On a ensuite un rouleau fakir donc avec deux rouleaux aussi séparés, un rouleau avec des dents qui vont permettre justement d'encouillir un petit peu des résidus de culture et d'aérer le sol en surface et un rouleau fer déployé juste derrière qui va venir affiner aussi, casser les mottes à l'arrière. et on retrouve le troisième outil enfant qui peut être utilisé, c'est la herse. Donc une herse là qui va venir vraiment niveler la planche. Donc ça va être son utilité, pas pour du binage et passer sur des cultures, mais vraiment remettre la planche à plat derrière le travail de dents en amont. Donc ces outils enfants sont aussi utilisables seuls puisqu'ils ont un attelage triangle et on peut très bien les mettre sur le tracteur tout seuls mais ils ont une grande utilité derrière le cultibut ce qui permet du coup de faire un travail de sol assez propre et de à la fois casser les mottes que peuvent faire ressortir les dents tout en maintenant la planche avec les disques latéraux. Donc voilà c'est un petit panorama du cultibut et ses outils enfants. Et là une petite vidéo d'utilisation en réel. Donc on part des planches qui sont à gauche à l'identique les planches de gauche c'était ce qu'il y avait avant et là après on voit l'état de la planche après le passage du cultibut avec le cross-kickage du coup à l'arrière. Donc là je vais présenter le vibroplanche donc le vibroplanche c'est le troisième outil du triptyque qui va du coup plus travailler en surface préparer un lit de semences et ou gérer des adventices. Donc sur la composition du vibroplanche on retrouve le triangle d'attelage on va avoir toute une partie donc ici qui est à dents de vibro et ensuite une partie de herces qui vont travailler justement en surface. derrière on a une partie avec des rouleaux qui viennent rappuyer et affiner la terre en surface et ce qu'on peut retrouver du coup qui est intéressant aussi sur cet outil-là c'est les déflecteurs qui sont sur les côtés pareil avec un disque à l'avant qui est en bleu qu'on peut voir comme une vide de lignée de profil donc pareil qui va servir à garder la planche la hauteur de planche et maintenir la terre au centre. Donc pareil ce déflecteur-là suit le niveau de la planche avec un montage en parallélogramme c'est une partie mobile et donc sur ce déflecteur qui suit le niveau de la planche sont directement fixés des dents qui vont travailler en fait les passe-pieds donc on va pouvoir gérer un petit peu l'enherbement et le travail du sol sur les passe-pieds en même temps qu'on travaille la planche. Donc c'est aussi l'intérêt de ces outils-là de travailler à la fois la planche et ses passe-pieds. Je peux passer au réglage alors je vais rapidement passer dessus il y a le réglage des dents avec les différentes brides pareil donc on a un réglage aussi sur les déflecteurs après sur la hauteur du sous-outil donc ici la herse et ici et un réglage après de rappuie qui peut être par vérin ou par manivelle sur les rouleaux ariens. Donc on a une version du vibroplanche qui est aussi maintenant assez courante faite avec des étoiles qu'on appelle vibroplanche à rouler miettes donc cette version-là en fait elle permet de limiter le bourrage au niveau des dents en ayant des outils voilà des outils roulants qui travaillent le sol et émiettent la terre en surface donc on retrouve un peu le même montage à l'arrière cette fois par contre un double rouleau monté en buggy donc qui est rappuyé aussi sur le sol et qui vient faire office de finition du travail de la planche et de rappui derrière les rouleaux miettes donc pareil donc ici sur une gestion aussi des des adventices et donc là plus sur un travail de sol en surface avant semence et donc là on peut voir le roule miettes à roulement sur la fin et voilà et maintenant je vais laisser la parole à Manon justement pour présenter l'enquête qu'elle a pu faire pendant son stage Bonjour à toutes et tous donc moi je vais vous présenter quelques résultats d'un questionnaire en ligne qui a été envoyé à environ 400 maraîchers et maraîchères qui tous avaient au moins un des outils du triptyque donc il y a eu 69 réponses et grâce à ces témoignages l'objectif c'est d'écrire un recueil sur l'utilisation des outils de travail du sol en maraîchage planche permanente à destination des porteurs et porteuses de projets pour faciliter un peu la prise en main de ces outils donc je vais vous présenter quelques résultats le premier graphique c'est sur l'utilisation de ces outils et notamment pour chaque outil sur quelle opération culturelle il est utilisé et par combien de personnes donc ce qu'on peut voir c'est que pour la buteuse et le vibroplanche l'utilisation elle correspond à ce que vous voyez un peu leur fonction initiale donc ce qu'a présenté Antonin pour la buteuse un enfouissement des rédicultures et une reprise des sols et une formation des butes après l'hiver et pour le vibroplanche une gestion des adventices et une préparation de vitimances majoritairement et le cultivut lui il est utilisé pour beaucoup plus de diversité d'opérations notamment donc la décompaction en profondeur pour la majorité des cas mais aussi beaucoup de reprise des sols d'enfouissement et de destruction des fins de culture donc ce graphique il montre un peu que le cultivut c'est l'outil le plus polyvalent du triptyque il y a eu d'autres résultats un peu plus techniques donc au niveau de la profondeur et de la vitesse de travail des outils en fonction des opérations culturelles donc pour le cultivut ce qu'on peut voir c'est que il y a beaucoup de différences de profondeur et de vitesse de travail selon les opérations qui sont réalisées et donc par exemple si on prend la troisième barre de décompaction en profondeur on voit que la profondeur de travail c'est de 20 à 30 cm pour une vitesse assez lente de moins de 6 km heure en majorité pour la majorité des utilisateurs et des utilisatrices alors que pour la cinquième barre en gestion des adventices on est plutôt sur une profondeur de travail de 0 à 10 cm et une vitesse de 6 à 10 km heure donc ça ça montre que c'est un outil qui est réglable c'est le cas des trois outils du scriptique et c'est une caractéristique qui est fondamentale puisqu'elle permet d'adapter les interventions aux besoins du sol et donc ça ça signifie connaître son sol savoir comment il va réagir mais c'est un aspect qui est super important pour essayer de minimiser un peu l'impact sur la vie et la structure du sol et ça met en évidence le fait que le maraîchage en planche permanente c'est une méthode qui est technique et qui nécessite une attention particulière aux conditions du sol quand on passe les outils et quand on travaille le sol donc je vous laisserai regarder plus dans le guide si vous voulez les vitesses en profondeur qu'on a aussi mis pour la muteuse et le vibre planche et ensuite je vais vous parler de la place des outils du triptyque au sein du parc matériel global donc pour savoir un peu comment est-ce qu'on choisit son ou ses outils du triptyque tout d'abord ce qui est bien de savoir c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir les trois outils du triptyque pour faire du maraîchage en planche permanente là sur les 69 personnes il n'y avait que 22 personnes qui ont et qui utilisent les trois outils donc en fait la majorité des gens ils ont plutôt deux outils et pour quasiment tous ils ont le cultibute avec un autre des outils donc cultibute et luteuse ou cultibute et vibre planche et il n'y a que cinq personnes parmi tous les répondants et répondantes au questionnaire qui n'ont pas le cultibute donc en fait c'est un peu c'est un peu l'outil phare et dans les personnes qui ont qu'un seul des outils du triptyque l'immense majorité c'est les personnes qui ont le cultibute donc avec une seule personne qui avait uniquement le vibre planche et qu'une seule personne qui a uniquement la vitose ensuite on peut choisir des outils donc en fonction du type de sol et notamment sur les outils en plan du cultibute en sol argileux donc qui sont des sols assez contraignants on a pu observer que le cultibute il est souvent utilisé sans outil enfant pour résoudre des problèmes de sol de terre qui colle au rouleau par exemple ou de bourrage et pour les gens qui utilisent un outil enfant c'est jamais utilisé avec la artillerie et c'est plutôt utilisé avec des rouleaux cross kickage ou fakir qui eux ont une action de briser des mottes qui sont un problème assez récurrent en sol argileux donc c'est des résultats qui sont à relativiser puisque c'est une étude qui s'appuie sur 69 maraîchers et maraîchères mais ça permet de donner une idée pour choisir ces outils et enfin c'est des outils qui s'inscrivent dans un parc matériel qui est plus large donc sur les 69 répondants il y avait 41 maraîchers et maraîchères qui sont équipés d'un rotavator donc ça signifie que les outils qui sont auto-construits ils ne remplacent pas complètement l'utilisation d'outils de type rotavator pour l'instant mais ça permet quand même de diminuer fortement leur utilisation et de rendre cette utilisation plus ponctuelle pour un travail très précis et en général plus superficiel et d'autre part beaucoup étaient équipés de broyeurs pour passer avant la buteuse et faciliter la reprise de pré-ré donc ça c'est quelques résultats de ce questionnaire et j'en trouve même beaucoup plus dans la guide merci Manon on va enchaîner avec les témoignages de nos deux invités et on va commencer par celui de Claire que j'invite du coup à prendre la parole on va lui donner la main pour le son Claire est-ce que tu peux essayer de parler on t'entend bien donc écoute tu peux y aller je ferai défiler les diapositives sur ton signal ok du coup moi je suis maraîchère dans le nord à côté de l'île donc je suis installée depuis 2019 sur 3 hectares et demi mais il n'y a qu'une petite partie sur laquelle je fais des légumes donc j'ai 8000 mètres carrés de plein champ et j'ai toujours la moitié en engrais vert et chaque année je change je fais des rotations donc je change de parcelle donc je suis toute seule à travailler sur la ferme avec aussi une aide au saisonnier au printemps et j'utilise les 3 outils du triptyque donc petit but vibroplancher butteuse mon tracteur c'est un Renault 551 il fait 45 chevaux et j'ai aussi en plus un Rotavator pour émietter en surface et préparer les semences et un gyrobroyeur pour tendre les parcelles qui sont en engrais vert en fait voilà donc mon sol il est plutôt argileux argileux limonneux assez argileux quand même avec deux semelles une en profondeur à 30 cm une semelle de labour et une semelle à 12 cm d'utilisation de hertes rotatives par l'ancien locataire donc voilà pour les outils alors je les ai construits le premier le premier hiver où je me suis installée donc j'ai quasiment connu que ça comme enfin j'ai pas d'expérience avec d'autres outils depuis que je me suis installée j'ai ces outils là ils ont été construits les 3 le même hiver lors d'une formation atelier paysan voilà donc moi je suis pas issue du monde agricole et en fait quand j'étais en stage pour découvrir le métier j'étais chez des gens qui utilisaient ce type d'outils donc c'est comme ça que j'ai eu envie de fonctionner avec ces outils parce que je trouvais que ça avait du sens de pas tasser des passe-pieds dans des zones qu'on avait décompactées auparavant et puis voilà de garder une souplesse sur l'intérieur de la planche surtout dans des sols argileux comme le mien qui sont assez difficiles à travailler donc moi la buteuse je l'utilise principalement pour enfouir les engrais verts et puis pour reprendre aussi les buts après l'hiver donc en général en destruction d'engrais verts je fais 3 passages avec un premier passage avec les dents arrière et puis au fur et à mesure des passages enfin pas les dents les disques pardon je remets les disques avant donc avec le avec le vérin du troisième point donc voilà principalement pour la buteuse le cultibut ça je l'utilise beaucoup pour décompacter parce que justement j'ai cette semelle donc ils mettent c'est l'outil que j'utilise le plus pour décompacter les premières années j'utilisais les 5 dents mais j'avais quand même pas mal de bourrage donc là je suis passée à 3 dents et j'espère pouvoir peut-être remettre une dent sur les planches qui commencent à être bien décompactées celles que je cultive depuis plusieurs années donc là j'ai 3 dents j'ai 2 dans l'avant une dans l'arrière et j'ai pas d'outil enfant donc au début c'était par soucis économiques que je ne l'ai pas construit j'avais l'intention de mettre un rouleau fakir mais là je me pose un peu la question de la puissance de mon tracteur qui permettrait de tracter ça surtout dans des conditions de réessuyage quand c'est un peu humide ce serait un peu difficile donc à la place moi j'utilise un rouleau crosskill à part des outils pour vraiment émietter et j'ai noté aussi que les dents je les ai réglées de manière asymétrique et en général sur chaque planche je fais un aller-retour et comme ça les dents elles ne décompactent pas pile poil au même endroit ensuite le vibro planche là je l'utilise beaucoup pour préparer le lit de semences et depuis maintenant deux ans j'expérimente des techniques de bâchage donc je passe la tondeuse sur un gré vert je laisse une bâche d'ensilage pendant quelques temps et ensuite j'enlève la bâche et puis un simple un simple passage de vibro permet de préparer un sol de manière assez pratique les limites quand même du vibro c'est que s'il y a des des restes de culture un peu trop importantes ça peut créer des bourrages aussi et j'ai aussi enlevé les dents surtout qui étaient extérieures qui étaient collées à la flasque parce que pareil ça faisait vraiment beaucoup de bourrages donc ça je les ai enlevées et les étriers aussi j'en ai enlevé deux voilà donc parmi mes préconisations moi donc ce que j'avais dit c'est pas hésiter à faire plusieurs passages avec à chaque fois des réglages de profondeur différents donc en général moi je commence pas très profond et au fur et à mesure des passages je descends de plus en plus profond les premières années j'avais pas trop voilà je tâtonnais un petit peu au niveau des réglages j'osais pas trop toucher et donc mon conseil c'est moi de pas hésiter à faire des réglages d'enlever des dents de les remèdes de les décaler pour vraiment trouver l'utilisation optimale de l'outil et l'avantage que moi j'ai ici c'est que j'ai d'autres collègues pas très loin chez moi qui utilisent aussi les outils donc voilà quand j'ai des problématiques je peux les appeler pour demander des conseils de réglage donc les limites les limites d'utilisation des outils moi on s'enlargit le je trouve que c'est déjà un seul qui est difficile à travailler et du coup là on a vraiment des timings qui sont assez limités pour l'utilisation de ces outils là j'avais noté aussi que c'est assez difficile de travailler une planche quand la planche d'à côté elle est cultivée parce que parfois on vient un petit peu racler les cultures qui débordent un petit peu de la planche et sinon le point vraiment pour moi qui me pose une difficulté c'est après certaines récoltes l'hiver notamment les carottes et les pommes de terre où la terre elle est vraiment complètement remise à plat les planches elles disparaissent complètement et du coup il faut vraiment repartir de zéro après ces cultures là et parfois si on se décale un peu en repartant on retombe pas toujours pile poil sur les mêmes passe-pieds et ici chez moi dans le nord c'est vrai comme il pleut beaucoup à l'automne je peux pas vraiment repasser refermer planche après le mois d'octobre donc ça c'est un petit peu les difficultés que j'ai après certaines récoltes voilà et en perspective d'évolution et ben là cette année je vais essayer de rajouter une dent du coup sur le cutiebut pour continuer la décompaction voir si j'ai encore ces bourrages et puis peut-être évoluer vers un outil enfant mais je vais réfléchir encore à ça voilà merci Claire très intéressant ton témoignage et on va donner la parole maintenant à Gwenaëlle qui va venir enrichir le débat par sa propre expérience c'est à toi Gwenaëlle normalement on va te donner la main en tout cas le micro et tu peux tester voir si on t'entend ok salut tout le monde vous m'entendez ? très bien super donc nous on est une ferme qui est en Haute-Savoie on est on est quatre associés depuis cette année donc c'est tout récent on était trois associés depuis depuis 2010 on est sur une surface de 2500 m² de tunnel et à peu près deux hectares et demi de plein champ on livre nos légumes en amap à 100% donc quatre associés donc trois à 80% depuis cette année je rajoute quand même la petite précision c'est qu'en fait on était trois jusqu'à jusqu'à cette année où il y en avait un qui était à 80% les deux autres à temps plein et maintenant on est quatre et le dernier arrivé est à 100% et sinon tous les vieux on est passé à 80% nous on utilise les trois outils de la triptyque aussi on a construit ces outils tout au début c'est à dire que la buteuse on était sur la première session de construction de buteuse en formation avec l'atelier paysan qui ne s'appelait pas comme ça encore à l'époque et après on a construit le cultibut et le vibre planche on a beaucoup utilisé le cultibut au début un peu comme une déchaumeuse en enlevant carrément les disques parce qu'on avait encore pas stabilisé vraiment des planches et on n'était pas vraiment en planche permanente du coup mais ça nous permettait de reprendre des prairies ça peut être aussi une solution pour utiliser cet outil là après on utilise pas mal d'engrais verts et du coup on a un broyeur à marteau pour passer tout au début de notre itinéraire chaque année et puis une billonneuse une billonneuse c'est un espèce de rotavator mais à dents droites sur lequel il y a deux petits disques qui sont installés à l'avant c'est l'outil que vous avez en bas à droite il y a deux petits disques à l'avant et un axe avec des dents qui ne sont pas coudées comme celle du rotavator elles sont droites donc ça permet d'éviter la semelle par contre ça tourne moins vite qu'un rotavator donc ça ça a moins un effet d'affinement on va dire des premiers centimètres en fait on avait adapté un petit rotavator tout au début on avait rajouté des disques dessus et on utilisait ça et puis on a filé le rotavator à des jeunes qui s'installaient et on a acheté une billonneuse on est assez content de ça après il y a des petits inconvénients aussi à la billonneuse mais peut-être je pourrais en parler un peu plus tard donc nous on utilise la buteuse de façon assez classique après l'hiver on reprend toutes nos butes à la buteuse ça nous arrivait avant aussi de remonter des butes en cours de saison ça on le fait plus maintenant on monte une fois les butes en début de saison et pour celles qui vont qui vont accueillir deux cultures différentes on passe juste le culti après vous voyez sur la photo de la buteuse que la grosse dent qui est au milieu est détachée parce que moi je ne l'utilise pas beaucoup en fait cette grosse dent je trouve que c'est un peu compliqué d'arriver vraiment à bien régler et puis à ne pas commencer les bourrages avec la buteuse donc en fait l'idée maintenant c'est plutôt d'essayer d'anticiper au maximum le travail du sol et du coup en fait cette dent du milieu elle sert quand on sème des engrais verts à en fait commencer à détruire les engrais verts qui passent entre les deux disques les deux premiers disques si on a un travail du sol qui est qui est fait assez tôt en fait le fait de monter une butte et donc de recouvrir ces lignes d'engrais verts qui passent entre les deux premiers disques là ça fait qu'on n'a pas besoin de se servir de ça et du coup c'est quand même un peu plus un peu plus commode notamment quand on a encore pas mal de résidus de culture et que et que ce qu'on va ramener dans notre but il y a énormément de matières de matières organiques qui peuvent être des fois même assez longues nous on utilise en engrais verts des de la de la de la veste du seigle et de la facélie c'est le mélange qu'on utilise pratiquement partout donc ça peut faire quand les engrais verts sont un peu vieux et qu'on a raté un passage de broyeur sur des buts qu'on va monter assez tard dans la saison on peut déjà avoir beaucoup de matière donc c'est carrément impossible de passer avec ces dents là enfin bref ça peut être pratique si on n'a pas beaucoup de temps mais mais j'avoue que je ne l'utilise pas beaucoup moi cette dents là voilà pour la buteuse principalement le cultibute donc nous on l'utilise depuis pratiquement le départ avec trois dents parce que pareil pas mal de problèmes de bourrage quand on utilise les cinq dents bon voilà c'est pas des enfin disons que c'est des outils qui sont un peu plus techniques à travailler avec des engrais verts surtout des engrais verts les premiers engrais verts de début d'année là ça se passe plutôt assez bien parce que les engrais verts ils sont assez bas et avec juste un petit coup de broyeur on arrive à avoir quelque chose d'assez correct et on n'a pas enfin on n'a pas de problème sinon dès que dès que la saison avance un peu ça peut poser un peu quelques problèmes voilà donc nous on a ces trois dents juste le rouleau cross-kickage avant tout au début on utilisait la herse et là comme vous pouvez vous en douter la herse avec des engrais verts qui ne sont pas bien détruits ou pas bien qui n'ont pas commencé à être digérés dans la butte c'est compliqué de passer la herse et ça c'est vraiment un super super alternatif pour nous nous on est sur des sols qui sont limono-argileux mais avec des variations on est un peu morcelé donc on n'a pas les mêmes types de sols sur chaque parcelle et du coup on a des sols où il y a un peu plus d'argile et là c'est vraiment un outil super dans cette configuration là il y a certaines fois où on passe quand tout va bien que l'engrais vert on a bien eu le temps de le faire digérer dans la butte et qu'on passe nos outils on peut presque commencer à repiquer directement après butage et passage du cultibut donc ça c'est très c'est un super outil pour nous voilà principalement pour la butteuse ça c'est des planches qu'on a travaillé ce printemps et du coup le dernier c'est le vibro le vibro planche j'ai pas grand chose à rajouter de nouveau par rapport à tout ce qui a été dit j'ai essayé à un moment de rajouter des espèces de dents sur le bord des flasques parce qu'effectivement les dents qui sont collées qui sont collées sur le bord des flasques on a souvent des problèmes de butage à cet endroit là donc on les a un peu bougées et l'idée c'était de rajouter des espèces d'ailettes ou de dents qui se mettraient à l'intérieur des flasques qui viendraient travailler le bord de butte voilà on a déjà fait des tests c'était pas très concluant ça c'est en cours de réflexion on a un petit du coup d'une manière générale nous notre idée c'est de passer le moins possible en tracteur donc moi normalement c'est deux passages de butteuse un aller un retour pour bien marquer la butte et après les autres outils dans l'immense majorité des cas je passe qu'une fois donc une fois de culti et une fois de vibro si tout va bien si on a du temps le vibro planche on peut s'en servir éventuellement pour pour faire on travaille une planche assez tôt puis on va faire un faux semis on va remettre un petit coup de vibro planche juste avant la plantation on n'a pas de planteuse on plante tout à la main donc c'est quand même important d'avoir un lit de semences qui soit un peu correct parce que sinon on se galère derrière concrètement c'est beaucoup plus pénible de planter vite et bien dans des sols qui sont un peu défoncés ou avec beaucoup de boulettes ou voilà mais on fait de l'occultation donc quand on a vraiment beaucoup de temps en fait c'est plutôt on travaille nos planches on occulte et puis après on sème généralement on sème voilà pour le vibro est-ce que Gwenaëlle il y a des évolutions qui sont envisagées à part celle sur les outils là que tu as citées déjà ou les évolutions c'est de se fabriquer un roulet miette après on attend un peu on ne le fait pas cette année parce qu'on a notre quatrième associé qui vient d'arriver et du coup c'est lui qui va aller se faire la formation atelier paysan pour le fabriquer sûrement l'hiver prochain parce qu'a priori c'est quand même un super outil et que on va je pense qu'on va en avoir une bonne utilité les évolutions c'est donc nous comme je vous le disais ça fait ça doit faire peut-être aller 12 ou 13 ans qu'on utilise ces outils là dans la forme avec la triptyque les trois outils et le passage systématique des trois outils et en fait on a des petites adaptations à faire sur les changements de dents ce que nous disait ce que nous disait Claire par rapport au fait qu'elle fait un aller-retour sur ses planches et qu'elle a du coup des dents qui ne sont pas tout à fait symétriques et qu'à l'aller ou au retour je pense que ça c'est des choses qu'il faudrait qu'on essaye et après je vous avoue qu'on essaye comme d'habitude de gagner du temps et donc bouger les dents à chaque fois sur des passages c'est pas toujours évident de le faire en tout cas je prends pas toujours le temps de le faire et du coup ça peut nous arriver que vous voyez le passage entre les dents du vibro là il est pas très large mais en fait ça peut quand même créer des zones qui sont un petit peu non travaillées avec du coup des zones qui sont un peu plus dures qu'on retrouve très vite à la plantation entre le passage des dents du vibro donc voilà là il y a quelque chose à faire au niveau du changement de ses dents en fait on est toujours confronté à la même chose c'est plus on a dents plus on va travailler de manière homogène et régulière sur la planche et du coup moins on aura de problèmes mais par contre on a cet effet râteau qui fait que on va tout de suite avoir tendance à charger des résidus de la culture d'avant ou des résidus d'engrais vert et donc ça nous ça nous pose des soucis après sur cultibute et buteuse on a il n'y a pas beaucoup d'évolution il n'y a pas beaucoup d'évolution moi j'ai pas trop envie de multiplier les passages de passer par exemple deux fois au cultibute finalement ça double quand même le temps de passage du culti et c'est pas trop ce qu'on recherche nous on essaye vraiment là on est plutôt dans un truc où on essaye de passer le moins possible de tracteurs donc voilà l'évolution ça va être ça ok super c'est très bien on parle de ces évolutions on va redonner rapidement la parole à Manon qui va nous donner quelques exemples c'est pas du tout exhaustif on en a recensé d'autres mais quelques exemples de modifications qui ont été apportées par d'autres utilisateurs qui ont répondu à l'enquête donc je laisse la main à Manon pour parler de ça donc on a j'ai pu recenser quelques adaptations à certains problèmes et entre autres là par exemple c'est des problèmes de sol qui sont très collants donc il y a des maraîchers et maraîchères qui ont installé des réplois que ça soit pour le rouleau ou pour les disques et qui permettent d'éviter pour le rouleau par exemple qu'on ait un rouleau de goût qui devient totalement inefficace et la même chose pour les disques ensuite il y a aussi des hybridations là par exemple ce que vous avez c'est un vibroplanche mais où il y a une rangée de roule-miettes et une rangée de dents droites et donc ça c'est pour assurer une lutte plus efficace contre les charbons et le liaison d'après le maraîcher qui l'utilise comme ça et enfin c'est aussi possible de changer là à gauche par exemple vous avez une buteuse où les disques ils ont été remplacés par des socles de charbon donc ça l'objectif c'est d'assurer un enfouissement plus efficace puisque la terre elle est retournée et déposée par-dessus et à droite un vibroplanche où il y a un semoir à engrais vert qui a été ajouté par-dessus et qui sème directement en même temps que le passage du vibroplanche voilà merci Manon pour ces quelques exemples pour terminer et avant de passer aux questions réponses et parce qu'on a imaginé que ça pouvait être des questions qui arrivent dans le chat donc on va les éluder tout de suite il y a la question de comment s'équiper donc il y a plusieurs possibilités la première c'est comme l'a évoqué Gwenaëlle et je le remercie de suivre une formation pour construire un outil donc là on vient en formation en moyenne cinq jours pour les outils qu'on a évoqués aujourd'hui et le coût de la matière est d'environ 2000 euros alors on dit environ parce qu'en fonction des options notamment sur le cultibut des outils enfants etc. ça peut varier mais là en fait vous avez la possibilité de demander un devis et ça c'est le point c'est que vous pouvez commander un kit qui sera composé de tous les matériaux les fournitures nécessaires à la constitution de l'outil que vous assemblez de votre côté sans doute donc ça c'est si vous avez les compétences le savoir-faire en matière de de soudure et le travail des métaux donc là voilà demande de devis sur notre site vous retrouverez une rubrique dédiée à ça également et puis dernière possibilité c'est de s'inspirer des plans qu'on a en libre accès sur notre site internet et qui permettent de reconstituer des outils à partir de la transformation ou de la reconversion par exemple de l'outil qui ne sont plus utilisés et là en fait les plans sont suffisamment détaillés pour que vous visualisiez bien comment les choses sont agencées dans des outils plus standardisés mais ça peut ça peut servir voilà pour les possibilités de s'équiper je vais laisser la main maintenant à Réjeanne qui va retranscrire des questions qui sont arrivées dans le chat et on verra comment on y répond oui tout à fait bonjour donc on a deux questions pour l'instant une première question de Franck qui demandait si la buteuse était intéressante pour des sols plutôt légers des sols limonaux sableux drainants ou c'est plutôt réservé à des sols lourds voilà est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser cette buteuse en sol plutôt léger en fait pour cet usage de la buteuse il faut rappeler quand même à quoi elle est destinée c'est que certes c'est fait pour faire former une butte mais aussi dans les systèmes de planche permanente où il y a régulièrement soit des apports de compost soit des engrais verts insérés dans les rotations la buteuse elle est destinée à incorporer un petit peu comme on le ferait dans un tas de compost la matière au sol et donc à brasser et à activer les micro-organismes du sol qui vont digérer cette matière donc dans les sols sableau limoneux ça marche très très bien aussi et du coup la butte a toute son utilité pour accélérer la phase de digestion de ces matières avant qu'on reprépare le sol et qu'on implante d'autres cultures donc oui j'aurais tendance à dire que oui c'est utile mais pour des usages uniquement de travail du sol à proprement parler les deux autres outils voire le cultivut peut dans certaines situations suffire si vous n'avez pas à gérer ces matières organiques merci Guillaume donc il y avait une autre question de Fanny sur la puissance de traction nécessaire pour utiliser ces outils et voilà elle demande si notamment ça peut être envisagé d'être tracté par un porte-outils électrique là c'est délicat en fait l'enquête nous a montré que les personnes qui utilisent les outils ont des tracteurs qui ont au minimum comme puissance autour de 45-50 chevaux en sachant que ces puissances là dans des sols lourds donc argileux argilo-limoneux sont limite du coup porte-outils électriques en fait ça pose la question aussi sur quel type de largeur mais en fait ça reste des outils qui sont relativement lourds et donc rien que le poids attiré est assez important nécessite de la puissance donc je serais assez réservé pour cet usage là mais il faut étudier les choses un peu plus dans le détail c'est difficile de répondre avec une réponse définitive à cette question mais voilà il y a quand même un point de vigilance important à avoir sur la puissance de traction un peu dans ce sens il y avait une question de Johan qui demande si c'est des outils qui peuvent adapter à un micro tracteur donc il travaille notamment en planche de 80 cm avec des passe-pieds de 20 cm alors oui ça a déjà été adapté pour des planches de 80 cm donc là les outils ils ont été conçus dans leur conception du coup quand même pour être assez robuste et travailler des planches jusqu'à du coup 140 cm donc les faire en 80 cm pour des planches de 80 cm c'est tout à fait faisable après on peut on peut voir que ça donne des outils assez assez on va dire volumineux et un peu surdimensionnés pour ces largeurs de planche sachant qu'en fait voilà il faudrait un peu revoir l'ensemble de la conception peut-être l'allègement de certaines sections si on veut être un peu plus cohérent avec la largeur cultivée mais après le fonctionnement reste le même et l'utilité peut être la même aussi mais on n'a pas actuellement dans notre gamme on n'a pas de largeur intérieure à 1 m donc pour l'instant c'est pas mis en plan après il y a des adaptations qui ont déjà été faites si vous vous sentez capable de les faire aussi vous vous pouvez vous baser sur nos plans et réduire les largeurs et certaines sections mais le principe reste le même et après sur ces largeurs là il y a des un peu perspectives d'exploration qui sont plus sur de voilà de avec de la traction avec de la backstraction donc il y a des motoculteurs ou des choses comme ça mais c'est pas encore pas encore bien développé et donc les micro tracteurs donc sur ces ces genres d'outils peuvent voilà peuvent tracter ces outils là après un point de vigilance évidemment sur 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 le type de sol et le poids du coup qui de ces outils vu qu'ils sont quand même dans une conception assez robuste telle qu'elle voilà si ça répond à la question ouais donc on a d'autres questions donc par rapport à la largeur des buts Raphaël demande comment régler le décalage des disques sur la buteuse sur des planches de 1200 ouais vas-y alors je suis pas sûr d'avoir bien compris la question sur les planches de 1200 il y a trois paires de disques et donc ces disques il y a des réglages on a des justement dans le petit guide qui va sortir et sur notre site internet aussi on a des des réglages un peu standards sur justement en plus pour les planches de 1200 sur la hauteur du coup des disques et leur écartement et donc en fait voilà les disques avant vont être plus rapprochés que les disques arrière donc on a un étagement un petit peu dans ce sens là sur la largeur et on a un étagement aussi si on regardait le profil sur la hauteur où les disques avant sont plus hauts que les disques arrière voilà donc ces réglages là on peut les retrouver sur le site et après c'est un peu comment voilà il y a aussi sur le guide qui va sortir un petit peu des préconisations d'utilisation des conseils d'utilisation sur comment a été pensée la buteuse voilà suivant attaquer avec les disques arrière en premier puis faire mort dans les disques avant progressivement pour former les buts comme l'a expliqué un petit peu Claire aussi à un moment mais c'est des réglages un peu standards qui peuvent être modifiés après suivant votre utilisation mais qu'on pourra retrouver après sur le guide ou sur le site voilà mais là je n'ai pas de je ne peux pas donner de de cotes précises en tête sur le réglage ok il y avait d'autres questions sur l'érosion des buts et des passe-pieds donc une question sur en début de saison comment est-ce qu'il y a des trucs pour retrouver les planches qui ont disparu et une autre question sur le problème d'érosion des passe-pieds par tracteur voilà est-ce qu'il faut on va faire d'être qui me demande est-ce qu'il vaut mieux adapter les dents pour retravailler les passe-pieds par rapport à la disparition des planches pendant l'hiver c'est vrai que c'est un problème qui est assez récurrent surtout en sol en vitre et du coup il y a quelques astuces qui ont été partagées dans les témoignages notamment bon déjà ça peut être la pose de plots permanents devant les planches qui permettent de retrouver donc c'est des plots qui ne dépassent pas du sol donc on peut passer au tracteur dessus et ça permet de savoir d'un côté et de l'autre de la butte où est-ce qu'elle est censée être ou sinon par rapport au système d'irrigation il y a aussi des maraîchers et maraîchats qui condamnent une planche sur dix par exemple une planche qui va être d'irrigation où ils font passer les tuyaux et qui n'est pas travaillé donc qui reste fixe au cours du temps et qui permet de se repérer par rapport à ça et ensuite sinon pas trop d'autres solutions mis à part potentiellement faire des grosses buttes à l'automne ou sinon poser des bâches à l'automne en marquant les passe-pieds et ainsi quand on enlève les bâches au printemps les passe-pieds sont toujours bien marqués nous on n'a jamais eu ce problème de ne pas retrouver les buts au printemps je ne sais pas peut-être que nos sols enfin je ne sais pas si nos sols ne sont pas moins argileux ou je ne sais pas trop mais en fait peut-être qu'il y a différentes manières de semer ces engrais verts aussi quand on part du coup sur des enfin si on cherche des buts c'est qu'on ne part pas sur une prairie mais qu'il y avait déjà des buts qui étaient cultivés l'année d'avant donc a priori qui sont quand même encore marqués et peut-être que dans la façon de semer ces engrais verts nous on utilise un vieux semoir à disques qui est vraiment très vieux qui a encore des roues en bois et tout donc il y en a plein qui traînent dans les fermes de partout qui nous permet de juste en fin de saison on passe un coup de broyeur et directement on sème dessus on ne fait rien d'autre que ça et en fait peut-être si on enlève par exemple une ligne de semis sur le semoir ce qui fait qu'il y a une ligne qui ne va pas être semée dans le passe-pied peut-être que ça permet aussi de voir où était la butte avant mais en fait je ne vois pas trop comment elles peuvent se trouver complètement à plat si on avait par exemple comme nous disait Claire c'est vrai que des fois après des carottes ou quand on a quand même des saisons comme l'année passée où on a pas mal pataugé on voit moins on voit moins l'emplacement exact des buts mais en fait on le voit quand même parce que si on a marché dans les allées on a aussi marqué dans les allées et du coup on a quand même beaucoup moins bougé les allées que les planches donc on voit quand même assez bien où sont les passe-pieds donc nous en tout cas c'est pas un problème pour nous retrouver les buts merci alors on avait une question de Fardel mais peut-être que je vais te donner la parole pour que tu puisses la formuler directement sur l'érosion des passe-pieds est-ce qu'il vaut mieux adapter les dents pour retravailler les passe-pieds je suis pas sûre de bien la la comprendre donc Fardel si t'es oui vous m'entendez on t'entend oui bonjour ouais en fait j'étais allée visiter un maraîcher pas très loin de chez moi donc moi je suis dans Lens vers Bourg-en-Bresse et ils me disaient qu'ils utilisent beaucoup de vos outils de l'atelier paysan ils en sont très très contents mais ils me disaient qu'il y avait encore le problème du passage du tracteur pour régler en gros ce problème d'érosion un peu dans leur parce qu'ils font des planches permanentes et du coup ils m'avaient noté un petit peu sur le problème d'érosion qui se retrouvaient sur les passe-pieds en fait qui touchent jamais est-ce que c'est en pente ? pardon ? est-ce que c'est en pente ? bah ils ont pas tout en pente mais il y a certaines parties qui sont en pente mais là ils parlaient même de sous la serre en fait donc c'était un petit peu sur pas mal de jardins enfin de planches c'était pas forcément noté sur les plantes sur les sur les pentes mais parce que quand on l'a visité et qu'ils nous auraient parlé c'était plutôt assez plat quand même et je pense qu'ils retravaillaient pas du tout les passe-pieds en fait ils travaillaient vraiment que leurs planches sans forcément rebuter à chaque fois leur but alors il y a une réaction sur le chat de Nathalie qui nous demande ce qu'on pense de semer un trèfle au niveau des passe-pieds pour limiter l'érosion et est-ce que les outils sont adaptés à garder un passe-pied avec un sort d'engrais vert quoi enfin en tout cas une couverture oui c'est alors l'implantation de plantes vivantes dans les passe-pieds c'est des choses qui se font ou qui ont été testées jamais très faciles à mettre en oeuvre parce que ça crée finalement une gestion un peu différenciée entre la planche et les allées mais on a notamment eu l'occasion de travailler sur le développement d'un semoir d'engrais vert à passe-pieds donc preuve s'il en était que ça intéresse des gens en tout cas ça questionne des gens en fait la difficulté moi je connais pas d'expérience précise avec le trèfle néanmoins la difficulté c'est toujours de contenir en fait ce qu'il y a dans le passe-pied pour pas que ça aille sur la planche et donc avec les plantes vivaces je serais assez prudent mais je relativise quand même ce que je dis parce que les outils type buteuse ou cultivate qui ont un disque qui passe à l'interface vraiment entre le bord de la planche et l'allée permettent de contenir ça potentiellement en dernier point après la question c'est comment on gère finalement cette végétation qu'on a sur le passe-pied quand on a besoin d'intervenir par exemple pour la broyer pour la réduire voilà c'est des questions qui se posent mais avec du trèfle blanc nain par exemple c'est une végétation rase il y a certainement des choses à explorer là-dedans et qui sont à mon sens pas incompatibles avec la gestion en planche permanente et les outils qu'on a présentés aujourd'hui alors on continue sur les questions il y avait la question de l'équipe de Fijac pour des semis de petites graines est-ce qu'il faut prévoir un autre outil pour un affinage en surface très fin ou est-ce que c'est suffisant précision que c'est en terre argilo-limoneuse je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse ou si peut-être il y a parmi les participants des gens qui ont ça oui là c'est sûr qu'il y a des gens dans ces situations qui continuent à utiliser un outil animé type fraise rotavator cultirato pour arriver à avoir ce lit de semence très fin souvent avec un usage comme l'a évoqué tout à l'heure Manon qui est un petit peu détourné parce que l'outil il est réglé de façon à travailler vraiment que les premiers centimètres et pas sur toute la profondeur de travail qui est prévue sur ces outils-là j'ai envie de dire aussi que ça dépend vraiment de la logique d'enchaînement des opérations des autres pratiques qui sont mises en place par ailleurs et je pense notamment à l'apport de matière organique les engrais verts qui peuvent vraiment améliorer la structure du sol c'est des choses qui peuvent s'améliorer qualitativement avec le temps on l'a dit tout à l'heure donc difficile de répondre en fait ça se décide en regardant en observant le sol comme l'a dit Manon tout à l'heure ça c'est vraiment un point de départ qui doit conduire à la prise de décision surtout quand on débute et qu'on n'a jamais utilisé les outils donc il y a des choses à tester mais je ne peux pas répondre que systématiquement il faudrait l'outil complémentaire ou que systématiquement il ne faudrait pas l'outil complémentaire moi je ne peux pas répondre systématiquement non plus mais en tout cas sachez que nous on n'utilise rien d'autre et on sème des carottes on sème des radis on sème un peu de betterave on fait du semi direct et on n'utilise rien d'autre que ces outils là après on fait de l'occultation et du coup il va y avoir aussi un petit phénomène quand même on utilise des bâches tissées pour faire nos occultations il y a quand même un petit phénomène d'affinement à la surface qui va des fois aider quand la préparation du sol est un peu limite ce qui va jouer vraiment là dessus ça va être les conditions de sol au moment où on prépare les planches et puis le temps qu'on a éventuellement entre son travail du sol l'occultation et le semi ça c'est des éléments à régler mais nous on n'utilise pas d'autres outils pour affiner après le passage du vibro planche normalement quand on passe le vibro en bonne condition derrière on peut semer n'importe quelle graine voilà après sur des cultures qu'on va qu'on va attaquer très tôt genre il faut préparer maintenant des sols pour occulter des carottes assez vite pour pouvoir les semer dans 6 ou 7 semaines on va dire et du coup on a fait le choix depuis quelques années non d'ailleurs je vous dis une bêtise c'est derrière les carottes qu'on va récolter qu'on va récolter à très tard là on a déjà préparé des sols à la fois pour occulter des carottes mais pour oignons poids fèves etc et là on sème pas d'engrais vert sur une partie sur une dizaine de planches on sème pas d'engrais vert à l'automne et on laisse les résidus cultures et les mauvaises herbes on va dire entre guillemets et c'est ça qui va faire l'effet d'engrais vert pour pas avoir à retravailler des engrais vert très tôt avec des conditions un peu limites où du coup ça va être compliqué d'arriver à un travail du sol satisfaisant merci on va prendre ma question d'Amori qui indique qu'il dispose d'un cultibute et il envisage d'acquérir une charrue vignerone parce que ça lui semble une alternative intéressante car plus légère moins coûteuse qu'on peut trouver assez facilement car elle n'est plus trop utilisée chez les vignerons et il demande un petit peu quelle est la différence entre le cultibute et cette charrue en termes de travail du sol est-ce que c'est aussi pertinent aussi intéressant je ne sais pas je vais essayer de répondre mais je connais mal l'usage de ces charrues vignerones ce qui est sûr c'est que c'est plus une réponse qui élude la question mais le cultibute en fait et les autres outils aussi il faut regarder la complémentarité des différents éléments qui travaillent et l'intérêt du cultibute c'est qu'on garde maintenu une planche on la forme avec un volume de sol qui est vraiment concentré sur la zone cultivée donc on gagne en hauteur on gagne en profondeur de sol meuble qui facilite l'enracinement des cultures et si on a un outil enfant de type rouleau on a encore une fonction supplémentaire ou plutôt un élément qui vient compléter le travail des dents et des disques et c'est plutôt en fait dans cette logique d'un seul passage qui fait plein de fonctions qu'il faut raisonner la comparaison mais maintenant je ne saurais pas dire si c'est une meilleure si la charrue vignerone et une alternative plus légère moins coûteuse peut-être je ne sais pas on a une question de Yaka Planté peut-on préparer des planches avant l'hiver pour les mettre en culture ou plutôt à la fin de l'hiver oui totalement c'est quelque chose qui se fait pas mal pour les sols qui ont du mal à se réchauffer ils sont préparés avant l'hiver à l'automne en étant bâchés et ensuite au moins en printemps il y a juste besoin de débâcher et de semer sans retravailler enfin de semer ou de planter et c'est une bonne alternative pour les sols qui sont froids et qui sont mal orientés donc ça se fait ok ok on a une question d'Elodie pour savoir si on a des retours d'expérience en sol caillouteux qu'elle craint de remonter les cailloux avec les dents plutôt que d'avoir de la terre fine en surface oui il y a plein de gens en fait qui utilisent les outils en sol caillouteux et en fait ça n'a pas été un point problématique qui a été relevé par les personnes qui ont répondu à l'enquête en tout cas évidemment que n'importe quel outil qui va plutôt avoir tendance à descendre des dents et à remonter une partie du sol va remonter aussi un peu des cailloux mais en fait il y a un brassage qui se fait et le fait qu'il y ait notamment je pense à l'utilité pour le coup des disques le fait qu'il y ait de la terre fine qui soit rebalancée par dessus je pense au cultibut mais aussi à la buteuse en fait ça ne crée pas plus de ramener de cailloux en surface que d'autres outils à dents ou à disques par contre c'est vrai que si on compare avec des outils qui sont justement dédiés à l'élimination des cailloux du type enfouisseur de pierre bah oui en surface on n'a pas le même résultat mais on n'a pas les mêmes impacts négatifs non plus que ce genre d'outils rotatifs apparemment on a fait le tour à peu près de toutes les questions en tout cas de ceux qui ont osé les poser donc merci à vous tous merci aussi aux compléments apportés par les réponses merci à nos deux intervenants Claire et Gwenaëlle pour le partage de vos expériences respectives et donc on arrive à la fin de ce webinaire et en guise de conclusion je vais vous donner quelques éléments complémentaires dans le chat vous allez recevoir un lien vers un sondage sur votre satisfaction lié à ce webinaire en fait c'est le premier webinaire technique qu'on organise sur des outils et on envisage évidemment comme vous le savez d'en faire d'autres puisqu'il y a une deuxième date qui est prévue mais voilà c'est un format qu'on aimerait un petit peu étudier et vos retours nous seront précieux pour envisager d'éventuelles évolutions vous avez juste à cliquer pour le sondage dans le chat sur le lien qui vous a été mis pour la petite conclusion en fait je tiens juste à rappeler et ça rejoint à des questions qui ont été posées que c'est la pratique des planches permanentes en particulier avec les outils qu'on vous a exposés s'adapte à tous les types de sol évidemment il y a un mais et le mais c'est choisir les bons outils on a vu qu'il y avait des variations dans ce choix les régler correctement nos deux témoins en ont parlé intervenir au bon moment ça aussi nos témoins en ont parlé et on rappelle c'est très important notamment l'état d'humidité du sol au moment du passage des outils et puis évidemment comme n'importe quelle technique il y a un temps d'appropriation et il y a une expérience une expertise à acquérir en le faisant donc ça prend du temps il ne faut pas forcément se décourager aux premiers échecs mais plutôt comme l'a évoqué Claire aller essayer de profiter tirer parti de l'expérience de voisins de gens qui ne sont pas trop éloignés qui sont éventuellement dans les mêmes types de sol voilà donc ça c'est plutôt des conseils un peu généraux et de bon sens on va à partir des éléments qu'on a présentés aujourd'hui mais aussi d'autres éléments qu'on a recueillis au cours de l'enquête qui a mené Manon éditer un petit recueil comme ceux qu'on a déjà édités donc là en photo il y en a un qui concerne l'ergonomie à la ferme qui date un petit peu déjà donc on va éditer un recueil un peu similaire donc les recueils anciens vous pouvez les retrouver sur notre site l'atelier paysan et celui-ci le nouveau sera aussi publié sur le site il sera probablement édité dans les prochaines semaines en tout cas au premier semestre de l'année 2024 ça c'est sûr et en complément de ce qui a déjà été vu il y aura un élément supplémentaire qui sera dans le recueil qui sera constitué d'itinéraires techniques mis en place par les maraîchers et maraîchères qui ont répondu à l'enquête et qui pourront guider les futures utilisateurs ou les utilisateurs actuels sur l'enchaînement de l'utilisation des outils ça a été un petit peu évoqué aujourd'hui par nos deux témoins mais là on aura des frises chronologiques avec les interventions la combinaison des interventions en fonction des cultures en fonction des enchaînements entre deux cultures et éventuellement il y en a certains aussi à l'échelle d'une rotation de culture pour finir vous pouvez beaucoup d'informations autrement que par ce webinaire et les choses qu'on a déjà évoquées on a notamment un forum qui est on trouve le lien sur notre site internet qui est un lieu de partage de tout un tas d'innovations questionnements autoconstructions diverses et variées donc je vous invite à minima à aller le consulter et à taper une recherche par mot thématique pour trouver des idées ou des réponses à vos questions et dans le meilleur des cas ils avaient à participer au second forum et au fond c'est très simple on a aussi des clubs outils qui est dédié spécifiquement au maraîchage qui ont été produits autour de la thématique du maraîchage il y en a sur d'autres filières également donc ça c'est la rubrique catalogue outils de notre site internet et enfin si vous le souhaitez et que vous n'êtes toujours pas abonné à notre lettre d'information on a une lettre d'information qui paraît régulièrement où on met un certain nombre d'actualités qui ne concernent pas exclusivement les outils mais des actus en lien avec notre projet et nos activités à l'atelier paysan mais il y a aussi les mises à jour d'outils les nouveaux outils qui sortent donc si vous voulez être tenu informé de tout ça vous pouvez vous abonner à cette news et l'éclat voilà pour finir je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas au courant mais ça m'étonnerait si vous êtes inscrit à celui-ci qu'il y a un deuxième webinaire technique le 23 février qui aura lieu aux mêmes horaires et qui sera consacré dans le prolongement de ce qu'on vient de voir aujourd'hui aux outils d'apport de matière organique sur les planches permanentes donc plus précisément épandage d'engrais épandage de compost fumier nous verrons ça la prochaine fois voilà je tiens à vous remercier pour votre participation à remercier une nouvelle fois tous les intervenants pour leur riche partage et puis à vous souhaiter une bonne continuation et une bonne réflexion pour ceux qui s'interrogent autour des planches permanentes merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...